10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle fausse de l'amour Et bonne chance à celui qui veut ma place La première fois que j'ai rencontré François Zarny, c'était Rudeau-Malle, chez sa mère. C'est sa mère qui a ouvert la porte. Et derrière, j'ai vu une espèce d'apparition, une grande jeune fille un peu gauche, avec un pull en V, avec ses mains qui pendaient comme ça au bout de ses manches, mais d'une beauté absolument incroyable. C'était une Ferrari qui l'avait touchée le matin. Et il me dit, bon alors, dis-donc, on va faire des photos au bois de Boulogne avec la voiture. D'accord, je lui dis, on y va, on se retrouve là-bas, je fais la photo et il s'en va. Paf ! Au prochain croisement, il expose la bagnole. Elle a duré un quart d'heure. Malle Zévis, c'était mon Dieu absolu, j'écoutais que ça pendant des années, et tout à coup, je suis là. Et le mec, il me parle, dis-donc. Il me regarde, il me fait approche, toi. Moi, j'approche. Il me fait, you. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne sais pas. Et tout à coup, je comprends ce qu'il veut dire, c'est que tu es moitié noir, moitié blanc, toi. Je dis, oui, bah oui. Oui. Il me regarde, il me fait, pfff, t'as vraiment de beaux cheveux, dis-donc. J'étais un très mauvais photographe pour Louis Magazine. J'en ai fait quelques-unes, parce qu'il fallait par moments. Quand la fille se déshabillait, genre, peignait le plafond tellement j'étais gêné. Et quand elle se rhabillait, elle commençait à m'exciter. Oui, je n'avais rien. Donc, oui. Avec Daniel Philippati, on s'était dit cela quand même. C'était tout au début. Ils vont marcher, ça, c'est évident. Alors, je me disais, mais comment je vais faire pour qu'ils se souviennent de moi ? Et là, j'ai eu une idée. Je les ai emmenés en studio. Et je leur ai dit, mettez-vous en ligne. Je leur ai donné à chacun une cigarette et un briquet. J'ai dit à l'assistant, tu éteins la lumière, s'il te plaît. Et là, j'ai dit, messieurs, allumez vos cigarettes, s'il vous plaît. Clique, clac, merci Kodak. Tu rallumes, s'il te plaît. Au revoir, les filles. Sous-titrage ST' 501